L'impact de la cigarette sur la VO2 max. Donc la cigarette va diminuer tes capacités à prendre de l'oxygène. Pour une raison qui est bien simple, c'est que les hémacites et globules rouges, elles ont une affinité. Donc elles ont une affinité qui est supérieure pour l'oxygène que pour le CO2. Donc quand tu bouges, tu vas dégrader des trucs pour fabriquer de l'énergie. Et un des déchets, c'est le CO2, le dioxyde de carbone. Et ce dioxyde de carbone, quand tu mets de l'oxygène et du dioxyde de carbone, le dioxyde de carbone il part de tes globules rouges et l'oxygène il arrive. Le problème quand tu fumes, c'est que tu vas t'intoxiquer. Ça dépend, il faut fumer beaucoup quand même. Mais en tout cas, tu vas te polluer les poumons avec du monoxyde de carbone, CO. Et ça, ça a une affinité supérieure à l'oxygène. C'est-à-dire que si dans tes globules rouges, il y a du CO, du monoxyde de carbone, et qu'on envoie de l'oxygène, l'oxygène il ne va pas le prendre. Il va préférer son monoxyde de carbone, son CO. Voilà pourquoi fumer, ça diminue les capacités de VO2 max, c'est-à-dire les capacités maximales d'oxygène qu'on peut prendre et dépenser, quand on est sportif. Donc, imaginez que vous êtes sportif, arrêtez de fumer. Donc, ça ne va pas impacter de manière directe la capacité de vos muscles à fabriquer de l'énergie, mais ça va diminuer la capacité maximale d'oxygène que votre sang pourra transporter jusqu'aux muscles pour qu'il facilite de l'énergie. Donc, oui, je fume, est-ce que je peux faire du sport ? Ben oui ! Oui, ça va être bon pour ta santé. Voilà, fais-en quand même. Mais dis-toi que si tu veux une notion de performance, arrêter de fumer, c'est obligatoire. On ne peut pas... Il y avait Fabien Vartès qui fumait des cigarettes, c'est un grand sportif. Moi, je suis vieux, donc c'était le gol de l'équipe de France en 1998. Lui, il fumait, voilà, mais il est gol, donc il a besoin d'exploser, de sauter sur le ballon, mais il ne va pas courir après. Donc, c'est la spécificité de son sport qui lui permettait de fumer en fin de carrière. Mais s'il fumait quand il était jeune, est-ce qu'il aurait passé des sélections ? Pas du tout, parce que la condition physique, c'est quand même des capacités de base qu'on demande. Lui, il avait une expérience, un savoir-faire, donc on l'a quand même recruté. Enfin, voilà. Je ne connais pas trop le foot, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je prends cet exemple-là, je ne devrais pas. C'est hors contexte. Arrêtez de fumer.